Le changement ! Aidez-moi ! Pins au chocolat ! Fractures ! Bleu marine ! Ça suffit ! Vous avez été Premier ministre du Président Chirac pendant plus de trois ans. Au bout de la première année, vous étiez tous les deux au sommet de la perfection. Non, bien sûr ! Mais enfin, on était quand même un peu plus élevés que l'exécutif actuel. Et donc, il me semble que la situation était un peu plus apaisée qu'elle ne l'est maintenant. Et combien de temps faut-il à un Premier ministre pour trouver ses marques et à un Président de la République pour maîtriser les institutions de la cinquième ? Eh bien, très franchement, la première année, c'est la meilleure. Donc, je suis assez préoccupé pour la suite de ce gouvernement. J'ai dit tout de suite, déjà, j'étais mécontent après être très européen. Après le rapport gallois, je me suis dit, oula ! D'habitude, on fait trois ans à gauche et deux ans libéral. Là, on a commencé directement libéral. Donc bon, c'est quand même une drôle de façon de faire. Donc, j'étais quand même très mécontent déjà. Je pense que là, dans l'année qui vient et dans le début de l'année prochaine, il y a une fenêtre de tir pour que nous puissions peser, pour afféchir la ligne politique du gouvernement. Et donc, sur le Président de la République. Écoutez, Jean-Vincent Plassé, il est en train de réaliser l'ampleur du désastre et de comment il s'est fait rouler par les socialistes. Notamment sur la question de l'amnistie. C'est fou, c'est responsable. Le Mondebourg déclare dans Le Point, qui sort ce matin, je le cite. Il faut ouvrir les hostilités, non pas avec l'Allemagne, dit-il, mais avec l'Union Européenne en se comparant à Torero. C'est quand même un ministre important du gouvernement. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il faut vraiment que nous comprenions que si nous voulons atteindre l'objectif de la réorientation de l'Europe, il faut changer de vocabulaire. Ce vocabulaire-là est un vocabulaire qui aboutit à l'exact contraire de ce à quoi on prétend. Il faut qu'on ait chacun à l'esprit, chaque jour, que ce que nous sommes est infiniment moins important que la mission qui nous a été confiée. Et qu'il ne serait pas mauvais que nos petites personnes s'effacent parfois devant la mission qui nous a été confiée. Monsieur Bézir, s'il vous plaît, je vais vous poser la question parce que le coup du bilan, au bout de combien de mois de gouvernement est-ce que vous allez considérer que la situation économique, c'est votre responsabilité ? Au bout de combien de dizaines de milliards de hausses d'impôts allez-vous considérer que la stagnation du pays, c'est votre responsabilité ? Au bout de combien de centaines de milliers de chameurs, allez-vous considérer que c'est vous qui êtes responsable de la situation économique de la France ? Est-ce que Arlène Désir est un bon secrétaire national du PS, général du PS ? C'est une question ? Oui, c'est une question. Bon, je ne suis pas sûr de vouloir totalement commenter. Alors ne me donnez pas de leçons, monsieur Désir, parce que ça commence à bien faire. Ça fait un an que vous êtes au pouvoir, vous êtes responsable de vos un an de pouvoir. Et il y a des tas de choses à dire. C'est une grande économie, vous devriez avoir confiance en elle, et non pas tâcher comme ça de saper le moral des Français. Mais monsieur, c'est en vous qui n'a pas confiance ? Ce n'est pas en la France ? Je n'ai pas confiance en vous non plus. En la France, j'ai confiance ? Allons. Ben oui, je suis désolée. Alors vous avez confiance en vous ? Vous le savez, vous non plus, plus tellement manifestement, voyez-vous. Marine Le Pen, vous avez confiance en la France. François Hollande a été élu président de la République, et nous sommes la France. Elle a intégré un certain nombre de générations. C'est bien, bravo. Mais les Français là-dedans, dans quelles situations sont-ils ? Marine Le Pen, c'est très difficile d'implanter un parti politique. Et le grand mérite du Front National, c'est d'avoir duré pendant 40 ans. Et donc, il a été connu sous un nom qui a été celui de ses combats, de ses batailles, qui expriment, à mon avis, parfaitement, ou le plus parfaitement possible, quelle est la démarche politique de notre mouvement. Autre élément qui suscite la curiosité de la justice, des factures payées en liquide. Claude Guéant se justifie. Ces espèces provenaient de ces primes, touchées lorsqu'il dirigeait le cabinet de Nicolas Sarkozy à l'intérieur. Ce sont des primes que l'on reçoit, comme ça, qui ne sont pas déclarées de toute éternité. Voilà, c'est tout. Pourquoi c'est normal ? On peut dire que c'est pas normal, après coup, ça c'est vrai.